Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette introduction historique, je vais un peu me servir au cours de ma présentation. En préambule, je vais vous expliquer un peu comment j'ai réfléchi et travaillé sur cette présentation. Je suis parti de l'oeuvre de Clérenbeau, l'oeuvre psychiatrique qui est en deux tomes, que j'ai trouvée sur un site pirate russe, mais que j'ai trouvé en PDF, donc c'est bien. Et moi, comme je suis psychiatre et neuroscientifique, j'ai évidemment lu ça avec mes connaissances et avec ma façon de voir les choses neuroscientifiques. Et en fait, j'ai fait des allers-retours entre l'oeuvre de Clérenbeau, ce que je connaissais en neurosciences ou des recherches que j'ai pu faire. Et des fois, je suis parti des neurosciences et je suis retourné à l'oeuvre de Clérenbeau pour voir un peu ce qu'il pouvait dire de tel ou tel concept. Donc, effectivement, tout à l'heure, on parle d'automatisme mental. Et alors moi, je croyais que c'était l'automatisme mental comme quand on apprenait avant les hallucinations intra-psychiques, etc. Effectivement, de Clérenbeau, c'est une des définitions qui donne de l'automatisme mental, donc avec la pensée devancée, l'énonciation des actes, les impulsions verbales, la tendance au phénomène psychomoteur, qui l'oppose parfois aux hallucinations auditives. Mais comme vous l'avez vu avec Vassilis Capsambélis, c'est beaucoup plus ambigu et complexe qu'un ensemble sémiologique aboutit, en fait, l'automatisme mental. C'est vraiment ancré dans l'épistémologie, les sciences de la fin du Xe siècle et du début du XXe siècle. Et c'est en fait une théorie extrêmement vaste sur laquelle a travaillé de Clérenbeau toute sa vie. Et en fait, il y a beaucoup d'aspects, je pense qu'on peut les regrouper sous ce thème principal. C'est l'origine des psychoses, et notamment des psychoses hallucinatoires dans l'automatisme mental. Je vais traiter trois thèmes. Dans un premier temps, l'automatisme mental et l'origine organique des psychoses. Ensuite, l'automatisme mental et les hallucinations intra-psychiques. Et ensuite, l'automatisme mental et l'hypothèse neurodéveloppementale des psychoses. L'origine organique des psychoses. Je suis parti des textes et je vous ai fait des captures d'écran pour qu'on puisse voir à quel point, des fois, c'était moderne, ce que pouvait dire de Clérenbeau. Donc, il propose, dans un résumé d'une communication de 1925, que les psychoses ont une origine histologique. Et que les processus qui sont à l'origine de la psychose sont des séquelles de lésions infectieuses, toxiques, traumatiques ou sclérosantes. Donc, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, on peut concevoir la sémiologie psychiatrique comme une sémiologie des fonctions qui sont régulées au niveau cérébral. Donc, ces fonctions, ça peut être les cognitions, l'affectivité, la motricité, la motivation, la perception, les relations sociales qui sont même régulées au niveau cérébral. Il y a certains articles qui s'appellent le cerveau social. Et donc, je trouvais ça intéressant de dire que les fonctions qui sont régulées au niveau du cerveau, quand il y a une altération, on peut penser que ça va aboutir à une sémiologie psychiatrique. Quand on regarde la sémiologie de la perception, donc l'hallucination qui est un des symptômes emblématiques de la psychiatrie et des troubles psychotiques, quand on s'intéresse aux perceptions et aux hallucinations, et qu'on fait des IRM cérébrales qui permettent de voir en temps réel l'activation de telle zone ou telle zone quand un patient passe une IRM cérébrale, IRM fonctionnelle, comme vous avez déjà dû en entendre parler, on s'aperçoit que quand les patients qui ont des hallucinations auditives, acoustico-verbales, les aires auditives et acoustico-verbales vont s'activer au niveau du cerveau, donc au niveau temporal. Donc, c'est des sujets simples, et puis dans une méta-analyse qui est célèbre, qui est faite par Renaud Jardry, qui montre effectivement que quand on poule ce genre d'études, il y a effectivement une hyperactivation des aires auditives quand les patients, au moment où le patient présente une hallucination auditive. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été montré aussi dans d'autres modalités hallucinatoires, comme les hallucinations visuelles, ou quand il y a des hallucinations visuelles, les zones qui sont appliquées au niveau de l'activation, c'est des zones du cortex visuel. Donc, on peut concevoir à l'heure actuelle les maladies psychiatriques comme des maladies du cerveau. Et alors, il y a un article de Incel, qui était le président du NIMH aux Etats-Unis, qui maintenant est parti chez Google, qui a développé ce concept, qui est dans l'air du temps, qui conçoit les maladies psychiatriques comme des maladies du cerveau. Et donc, on rejoint l'hypothèse et ce qu'est écrit de Cléambeau sur l'origine organique histologique des psychoses. Donc, dans un article publié en 2016, il y a Oves et Bloomfield, mais Oves, c'est celui qui a travaillé sur le renouveau de la théorie dopaminergique de la schizophrénie, propose dans un article assez court qu'on ne peut plus dire que la schizophrénie est un trouble inorganique. Et donc, ils prennent les critères de la CIM10 pour dire qu'un trouble avec une expression mentale ou psychologique ou psychiatrique peut être d'origine organique. Et alors, en fait, on se rend compte que la schizophrénie, ça répond à tous les critères d'une pathologie organique, c'est-à-dire des preuves en faveur d'une pathologie du cerveau, des altérations de la forme, de certaines zones cérébrales ou de dysfonctions cérébrales. Et effectivement, dans la schizophrénie, il est très connu que le cerveau d'un patient en schizophrène, même à l'état de repos, même quand on regarde au niveau anatomique, il y a des modifications anatomiques au niveau du doble temporal, au niveau des ventricules par exemple, au niveau de l'épaisseur corticale, au niveau du corps caleux. Un des autres critères, c'est une relation temporelle entre la physiopathologie et le début des troubles. Et alors, Oliver Hobbs, c'est le pape de ce genre de travaux, où il montre que la symptomatologie positive et notamment les hallucinations est liée, corrélée, associée à une modification et une augmentation de la transmission dopaminergique. Donc effectivement, il y a une relation temporelle entre la physiopathologie et la symptomatologie. Une récupération, une amélioration et des soins qui peuvent être apportés quand on propose le traitement de la cause supposée. Donc ça, c'est un des autres critères de l'OMS et de la CIM pour parler de troubles organiques. Et effectivement, quand on donne des antipsychotiques qui sont, dans la totalité des cas, bloqueurs de la transmission dopaminergique, on observe une amélioration de la symptomatologie positive et hallucinatoire. Donc ces arguments font vraiment en faveur de l'hypothèse de Declare-Rambo, de l'origine histologique des psychoses. Ce qui est étonnant, c'est que cet article date de 1925 et qu'à l'heure actuelle, on utilise encore la dichotomie entre pathologie organique et pathologie non organique. Il n'y a plus de doute que les pathologies, notamment les troubles psychotiques, sont organiques. Pourtant, à l'hôpital, on dit « je te prends ce patient s'il n'y a pas de trouble organique ». Quand on enseigne, on dit « il faut toujours éliminer une cause organique ». Et dans les articles, on dit « les patients ne présentaient pas de cause organique de pathologie ». Donc on s'occupe quand même de maladies du cerveau. Et je pense qu'en 1925 et maintenant, on peut arrêter de faire cette dichotomie. Alors là, on a vu que, selon moi bien sûr, selon moi et d'autres, mais l'organe touché dans la psychiatrie, l'organe touché ou associé à un moment donné dans l'histoire de la symptomatologie du patient, c'est le cerveau. Et donc on peut se demander, mais c'est quoi la différence avec la neurologie ? Et Declare-Rambo, il aborde ce sujet. Pour lui, les psychoses entrent dans le champ de la neurologie. Donc encadré en rouge, ces psychoses rentrent ainsi dans la neurologie. Donc on peut effectivement se poser cette question s'il y a des anomalies du cerveau qui sont associées dans les deux troubles. Donc c'est quoi la différence entre psychiatrie et neurologie ? Est-ce que c'est une différence clinique ? Donc moi, je ne pense pas que ce soit une différence clinique. Parce que quand on prend les différentes dimensions psychiatriques, elles sont toutes atteintes et on retrouve à chaque fois des liens avec les pathologies neurologiques. La motivation, les patients qui ont une maladie d'Alzheimer présentent des troubles de la motivation, comme les patients qui ont des troubles de l'humeur, comme les patients qui souffrent de schizophrénie. Les fonctions sociales, démence prototemporale, il y a des fonctions sociales qui sont altérées. Dans les troubles anxieux, il y a des fonctions sociales qui sont altérées. Les émotions, maladie de Huntington, grosse problématique au niveau émotionnel. Dans le trouble de personnalité borderline, grosse problématique émotionnelle. Les cognitions dans les démences, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Dans la schizophrénie, c'est extrêmement connu qu'il y a des troubles cognitifs qui sont associés. La motricité, AVC, il y a des troubles de la motricité. Maladie de Parkinson, évidemment. Mais nous aussi, on a des troubles de la motricité dans le ralentement psychomoteur, dans l'excitation psychométrice, dans le syndrome catatonique. Donc, je ne pense pas que la différence entre la neurologie et la psychiatrie, ce soit une différence clinique. Je ne pense pas non plus que ce soit une différence d'organes atteints. Donc, c'est quoi la différence ? De Clérenbeau, j'ai trouvé ça assez fascinant, propose une piste de réflexion. Il propose que les localisations topographiques qu'on utilise ou qu'ils utilisaient à l'époque, elles sont trop grossières. Il dit que peut-être y a-t-il seulement une altération qualitative de cellules. Il dit également que les psychoses sont des séquelles les plus subtiles et les plus systématisées de toutes les séquelles neurologiques. Et effectivement, ça, ça fait écho. Parce que si on considère que les fonctions qui sont impliquées dans la sémiologie psychiatrique sont des fonctions qui sont régulées au niveau cérébral, on sait que ces fonctions, en fait, elles sont sous-tendues par des patterns de connectivité cérébrale. C'est-à-dire des façons que le cerveau a de connecter différentes aires entre elles. Et on sait que tel réseau, ça va être plus impliqué dans les fonctions sociales. Tel réseau, c'est-à-dire la communication entre plusieurs cérébrales, va être impliquée dans les perceptions. Et donc, il y a vraiment un argument, c'est ce qu'on appelle les hypothèses de connectivité et de disconnectivité des pathologies psychiatriques. Il y a vraiment cette notion de lésion extrêmement subtile qu'on ne voit pas quand on fait une IRM classique, mais qu'on peut voir avec certains types d'analyse. Et donc, dans un article que moi je considère comme un des articles les plus importants des dix dernières années au niveau théorique et conceptuel de Buchholz et Meyer-Lindenberg, propose tout un développement autour de la pathologie de disconnectivité dans les réseaux qui sous-tendent les fonctions comme la motivation, l'humeur, la perception. Et en fait, une disconnectivité à l'intérieur de ces réseaux, donc ça peut atteindre différentes aires cérébrales, ça peut être juste au niveau de certaines fibres de substances blanches qui relient des aires cérébrales, une disconnectivité au sein de ces réseaux serait à l'origine des symptômes psychiatriques. Et donc, il propose, de façon très théorique, des graphiques avec les différents réseaux qui peuvent être impliqués, le réseau exécutif, le réseau affectif, le réseau de cognition sociale, et une altération au sein de l'un de ces réseaux entraînerait ou serait associé à des symptômes psychiatriques correspondants. Donc, disconnectivité et psychiatrie, c'est vraiment une des hypothèses et un des champs de travail les plus importants à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de travaux sur la connectivité cérébrale en psychiatrie. Et il y a de nombreux arguments en faveur d'une disconnectivité microscopique, c'est-à-dire que vous faites une IRM cérébrale, même fonctionnelle ou même anatomique au patient. Si vous ne posez pas la question, est-ce qu'il y a une connectivité ? Après, on pourra revenir, si vous voulez, sur les définitions de connectivité. Mais si on ne pose pas la question de la connectivité, on ne s'aperçoit pas forcément de différences. Mais quand on pose la question de la disconnectivité, il y a des différences entre les groupes de sujets contrôle et sujets qui ont des pathologies psychiatriques, dont les patients qui ont des schizophrénie. Mais aussi quand on interroge les symptômes. Par exemple, si on compare des patients qui souffrent de schizophrénie, qui ont des hallucinations purement auditives ou des patients qui ont des hallucinations auditives et visuelles, ils ont des patterns, des schémas de connectivité qui sont différents. Donc c'est vraiment extrêmement subtil parce qu'on est de l'ordre du symptôme à ce niveau-là. Donc la disconnectivité résulte et entraîne une intégration fonctionnelle anormale entre les différentes aires cérébrales. Les mécanismes qui sous-tendent cette disconnectivité, c'est... Il y a une mise en place de la connectivité cérébrale au niveau du développement parce qu'il y a des gènes qui codent pour la mise en place de l'architecture cérébrale. Donc la façon dont les aires cérébrales vont se connecter entre elles. Mais il y a aussi tout un côté plastique lié à l'environnement. C'est-à-dire que c'est l'environnement qui va faire si une connexion entre deux aires va être plus ou moins forte, si une connexion entre deux parties va survivre ou pas à l'élagage développemental, c'est-à-dire qu'on va perdre des connectivités cérébrales au cours du développement. Donc ce qui est intéressant dans cette notion d'interaction avec l'environnement à un moment donné, c'est qu'elle est évoquée d'une certaine façon par Declé-Rambeau qui explique qu'il s'agit de séquelles, de lésions infectieuses, toxiques, traumatiques ou sclérosantes. Et donc actuellement, Vanos, qui est un des grands spécialistes des troubles psychotiques en population générale et du continuum de la psychose entre population générale et population malade, travaille énormément sur cette notion d'environnement dans la schizophrénie et dans les troubles psychotiques. Et donc avec une conception longitudinale des interactions avec l'environnement, c'est-à-dire que ce n'est pas juste pendant la vie inutéro, ce n'est pas juste pendant l'enfance, ça peut être jusqu'à adolescence, puberté, voire post-puberté, et qu'il y a différents types de facteurs environnementaux qui peuvent être impliqués, dont les toxiques avec le cannabis, dont les traumatismes avec le trauma, comme l'avait dit Declé-Rambeau, et ensuite des choses un peu plus difficiles à voir à son époque, notamment en lien avec le contexte, les zones d'urbanisation, et puis le fait de vivre dans une minorité ou dans les situations de migration. Donc voilà pour l'origine organique de la psychose de Declé-Rambeau, et puis ce qu'on peut dire à l'heure actuelle au niveau neuroscientifique. Donc maintenant on va interroger l'automatisme mental et les hallucinations intra-psychiques, puisqu'on a un peu tous en tête quand on parle de l'automatisme mental de Declé-Rambeau. Donc Declé-Rambeau explique, je crois cependant, quand j'isolais le groupe des phénomènes SUS-10, c'est-à-dire l'automatisme mental, avoir quelque peu innové en affirmant, un, leur teneur essentiellement neutre, deux, leur caractère non sensoriel, donc c'est sur ça qu'on va travailler maintenant, et trois, leur rôle initial dans le décours de la psychose. Donc il dit, il propose Declé-Rambeau que l'automatisme mental est toujours à l'origine de la psychose, notamment la psychose hallucinatoire, pas des autres types de psychose, mais de la psychose hallucinatoire. Donc est-ce qu'à l'heure actuelle on peut dire que c'est vrai que l'automatisme mental est toujours à l'origine de la psychose ? Donc une étude qui a été écrite par Marion Plaze, avec Arnaud Kakia, à Saint-Anne et au Centre de psychiatrie et neurosciences, et avec le CEA, qui a comparé des patients qui avaient des hallucinations dites internes, donc qui n'étaient pas externalisées, donc hallucinations intra-psychiques, et des patients qui avaient des hallucinations acoustico-verbales. Ils ont comparé l'anatomie du cerveau de ces deux groupes de patients et observé, et la question c'était, est-ce qu'il y a des différences entre ces deux groupes de patients ? Oui, il y a des différences. C'est-à-dire qu'il y a une diminution du volume de la substance blanche au niveau de la jonction temporopariétale droite, peu importe la localisation ici, ce n'est pas l'essentiel, mais en tout cas il y a une différence statistiquement significative à un endroit avec une diminution de volume chez les patients qui ont des hallucinations dites internes. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la forme du sillon temporal supérieur, donc l'endroit où il y avait la différence significative, il y a une différence de position du sillon temporal supérieur droit avec un décalage chez les patients qui ont des hallucinations internes. On reviendra sur l'explication et l'implication que ça peut avoir tout de suite. Donc il y a des différences. On prend des patients qui ont des hallucinations internes intra-psychiques, des patients qui ont des hallucinations acoustico-verbales et qui sont exclusifs, donc c'est-à-dire que c'est deux groupes de patients différents. Ils ont des différences anatomiques au niveau de leur cerveau. Autre façon de répondre, est-ce que l'automatisme mental est toujours à l'origine de la psychose ? Donc on peut regarder les études qui interrogent les symptômes de premier rang de Schneider. En fait, les symptômes de premier rang de Schneider, ils sont inspirés directement des travaux de Clérombeau et des théories cliniques et sémiologiques de l'automatisme mental. Or, on s'aperçoit que les symptômes de premier rang de Schneider, ils ne sont pas présents chez tous les patients psychotiques, clairement, et qu'ils sont de plus en plus discutés, notamment depuis quelques méta-analyses récentes. Quand on regarde les hallucinations en population générale, ce 5% de la population en vie entière qui a des hallucinations en population générale en méta-analyse, après il y a des études qui vont jusqu'à 20% en population générale, il faut savoir que 80% de ces hallucinations en population générale sont transitoires. Il faut savoir que moins de 10% vont évoluer ou seront associés à un trouble psychotique. Et point essentiel, c'est que globalement, ces hallucinations en population générale, elles ne sont pas associées à des troubles psychotiques, mais elles sont associées avec d'autres types de troubles, notamment les troubles de l'humeur. Donc avec une approche assez transdiagnostique de l'hallucination, mais pas automatiquement liée ou associée à une psychose hallucinatoire. Donc est-ce que l'automatisme mental est toujours à l'origine de la psychose ? Est-ce que pensez de Clarembaud ? À l'heure actuelle, on peut dire que non, ce n'est pas toujours au début de la psychose. C'est certainement des sous-groupes de patients différents, avec un aspect transitoire et transdiagnostique des hallucinations en population générale. Et ce qui est intéressant, quand je vous ai demandé de retenir le sillon temporal supérieur droit, qui est différent chez les patients qui ont des hallucinations internes et des patients qui ont des hallucinations acoustico-verbales, ce qui est très important, c'est que la différenciation de ce sillon temporal, elle est extrêmement précoce, c'est-à-dire qu'elle est in utero. Et donc il y a certainement une différenciation très précoce de ce groupe. Et donc on peut dire effectivement que l'automatisme mental n'est pas toujours au début de la psychose parce que c'est des groupes de patients différents qui ont des profils symptomatiques différents. On va finir à la troisième partie sur le neurodéveloppement et les hypothèses de staging. Donc Clarembaud évoque que le terme de délire correspond au détail voyant du stade avancé d'une psychose. Il dit également qu'au moment où le délire apparaît, la psychose est déjà ancienne. Donc ça c'est vraiment extrêmement intéressant, surtout quand on connaît l'hypothèse neurodéveloppementale de la schizophrénie, qui est une hypothèse prévalente à l'heure actuelle de la schizophrénie et qui postule que la schizophrénie correspond aux conséquences tardives d'anomalies du développement débutant des années avant le début de la maladie. Donc ça c'est les travaux de Weinberger des années 80. Maintenant ça a un peu évolué, la théorie s'est enrichie. Mais en tout cas c'est vraiment quasiment mot pour mot les écrits de Clarembaud. Donc il y a des arguments épidémiologiques en faveur de cette hypothèse neurodéveloppementale de la schizophrénie et des troubles apparentés. Donc on sait que l'exposition à certains facteurs environnementaux précoces sont associés à une augmentation du risque de schizophrénie, comme le fait de naître durant l'hiver, le fait de naître dans des zones urbaines, le fait d'être victime d'infections in utero, famine in utero, des complications durant la grossesse ou à la naissance, et le fait de présenter des anomalies motrices et cognitives très précoces au niveau du développement dans des études de cohorte. Au niveau neurobiologique, il y a aussi des arguments en faveur de cette hypothèse neurodéveloppementale, parce qu'il y a des anomalies associées à des modifications du développement cérébral précoces qui sont retrouvées chez les patients qui souffrent de schizophrénie, quand on reprend les éléments neurobiologiques. On s'aperçoit qu'il y a des anomalies de gérification, c'est-à-dire la façon dont les géris et les sillons et les géris vont se mettre en place au niveau cérébral. Quand on a des anomalies de la gérification, on sait que c'est quelque chose de précoce, parce que les géris finalisent leur forme in utero. Il y a aussi des pertes de l'asymétrie cérébrale normale, des modifications sito-architecturales nettes chez les patients qui souffrent de schizophrénie et qui sont très précoces, comme des neurones plus petits, des dendrites plus courts. Et il y a l'association aussi avec des gènes impliqués dans le neurodéveloppement précoce, comme DISCOINE et NRG1. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, on a un peu l'hypothèse Weinberger en 1987, c'était modèle à un hit, c'est-à-dire qu'il fallait une vulnérabilité génétique et un facteur environnemental qui allait développer une psychose ou schizophrénie et apparentée. Ensuite, il y a eu les modèles à deux hits, c'est-à-dire qu'il fallait un hit in utero et puis un autre facteur environnemental à l'adolescence. Et maintenant, en couplant ces différentes approches, on s'aperçoit qu'il y a cet aspect neurodéveloppemental, mais qui va interagir à différents niveaux avec possiblement plusieurs facteurs environnementaux différents. On est dans un modèle dit multi-hit. C'est-à-dire que ça peut être différentes interactions avec des facteurs environnementaux qui vont augmenter à chaque fois le risque de schizophrénie ou de troubles psychotiques. D'un point de vue clinique, ça se traduit à l'heure actuelle. Cette hypothèse de... En fait, le délire, c'est un stade avancé de maladie avec les hypothèses de staging et l'application des paradigmes de staging en pratique clinique. C'est-à-dire que c'est une conception de la maladie schizophrénique et même troubles bipolaires, mais en tout cas schizophrénique, ça s'est également développé. Du stade zéro, c'est-à-dire un patient asymptomatique mais à risque de développer un trouble psychotique jusqu'au stade 4 qui est un stade de résistance au traitement. Et donc le stade zéro qui est asymptomatique, maintenant on peut prendre en charge ces patients parce qu'on sait qu'effectivement le délire ou l'apparition des symptômes caractéristiques de schizophrénie ou troubles apparentés, les hallucinations, la désorganisation, le syndrome négatif, on sait que c'est effectivement un des points finaux d'évolution d'une maladie qui commence bien avant et donc on peut prendre en charge ces sujets et ces patients de façon extrêmement précoce avec une diminution de la transition psychotique, c'est-à-dire le risque de développer une vraie pathologie psychotique par la suite. En conclusion, donc ça a été un travail très enrichissant quand même de partir des travaux de De Clérenbeau et de faire ces allers-retours entre approche neuroscientifique et œuvre de De Clérenbeau. Il y a quand même beaucoup de concepts de De Clérenbeau, bon, pas ceux qu'on connaît le plus, c'est-à-dire les hallucinations intra-psychiques, mais qui sont extrêmement pertinents quand même à l'heure actuelle sur ces hypothèses d'organicité, sur ces hypothèses de lésions subtiles. Ces travaux datent du début du XXe siècle et on peut s'interroger sur un oubli, comment ces travaux ont été oubliés pendant des années, alors que peut-être que s'ils avaient été suivis tout de suite, on aurait progressé peut-être plus rapidement. Je vous remercie pour votre attention. Merci.